Musique Mourir de pensée, c'est un titre un peu étrange que j'ai puisé dans la première fois où un être, le mot « penser » est employé dans l'histoire de l'Occident. C'est dans un ver d'Homère, il y a donc 2800 ans, et c'est un chien qui pense à un homme. Le ver d'Homère dit, le chien d'Ulysse revient, bien sûr, de son périple, il est maquillé, barbouillé de braise et de charbon pour ne pas être reconnu par personne. Et puis soudain, il y a, sur un tas de fumier près de la porte du palais, un vieux chien qui lève sa tête. Et le ver d'Homère, en grec c'est « enoessen », il pensa, Odyssée, Ulysse, Engus et Ontha, dans l'homme qui venait. Alors le chien pense, Ulysse, il est très loin, et puis il baisse, ses oreilles tombent, il se repose sur le tas de fumier, et puis il meurt. Vous voyez, il y a un lien entre mourir et penser, et j'ai recueilli, parce que je ne pense pas par concept, moi je pense par mots ou par petites histoires, j'ai recueilli toutes les histoires où la pensée et la mort se conjoignaient, soit par excès de bonheur, soit par dépression, déflation soudaine dans la mort, comme s'il y avait une fonction dans la pensée, de même qu'on dit que le rêve, la rêvée protège le sommeil, il y avait une fonction dans la pensée qui aboutirait à une reconnaissance, une attente, qui pourrait être comme celle de la mort, de même que les saumons, flairant comme ça dans les océans et les sources, reviennent à la fois pour jouir et pour mourir dans la source. Je viens très souvent aux correspondances de Manosk, tout simplement parce que c'est une histoire d'amitié absolue avec celle qui s'en occupe, et bien une trabille de l'eau, qui se trouve en plus, c'est quelqu'un qui adore les chats que j'ai et qui les garde très volontiers, donc c'est une amie et je ne pourrai jamais manquer les correspondances de Manosk. La littérature, d'ailleurs le mot même de littérature, les lettres, sont en effet quelque chose qui a puisé dans la correspondance dans l'Antiquité. Mais la littérature commence quand la lettre devient totalement imaginaire, quand elle n'a plus, et même je pense que la littérature, c'est une lettre qui n'a plus de destinataire. Il y a une très belle page d'Émile Benveniste à la fin de sa vie, quand il est devenu muet, puisqu'il a été très gravement malade. Dernier cours, je crois qu'il a fait au Collège de France, c'était pour dire l'écriture est ce qui efface soudain le destinataire, ce qui fait que le langage s'objective sous les yeux et c'est le texte lui-même qui devient le destinataire. Donc là, s'il y a une correspondance dans la littérature, c'est une correspondance perdue avec plus personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada